Lancement ce mardi à Goma, des opérations de désinfectisation, désinfection, décontamination et dérathétisation en sigle 4D pour les véhicules aux frontières dans le nord qui voulait l'initiative et de la coordination provinciale du programme national d'hygiène aux frontières. Le gouvernement provincial à travers le représentant du gouverneur militaire appelle les opérateurs économiques de la province à appuyer ces opérations pour délimiter l'importation des maladies vers la République démocratique du Congo. Véhicules en désinfection à la frontière congolo-rouanaise appelées grandes barrières à Goma avant son entrée en RDC et c'est ainsi qu'a été lancé ce mardi. Les opérations de désinfection, décontamination, désinfectisation et dérathétisation en sigle 4D par M. Achille Kalouené, représentant du gouverneur militaire du nord qui voulait pour Joseph Bahabou Birimuragé, inspecteur administratif et organisation, à 6 mois à l'intérim du coordonnateur provincial du programme national d'hygiène aux frontières en mission. Ces opérations sont pour la protection sanitaire de la RDC. Les virus n'ont pas besoin de visa ni de passeport pour migrer. Ils ont besoin seulement soit de notre corps, de nos bagages ou nos marchandises et de nos moyens de transport pour migrer. D'où l'importance de cette activité de 4D pour empêcher la propagation internationale des maladies. C'est ainsi que le nord qui voue, devait à son tour, se conformer aux normes tant nationales qu'internationales, surtout dans le contexte des épidémies qui sévissent dans nos milieux, l'émergence et la réémergence de certaines maladies, pour ne pas ainsi faciliter d'importer ou d'exporter des dangers sanitaires à travers les moyens de transport qui sont à trafic international. De son côté, Achille Calouené, au nom du gouverneur militaire, appelle à l'accompagnement de ces opérations pour les réussites. Pour atteindre ces objectifs, le programme national d'hygiène aux frontières nécessite un accompagnement de tout un chacun. C'est pourquoi j'évite tous les services intervenants au poste de sortie à la province du Nord-Kivu de se conformer à cette exigence de santé publique pour ainsi permettre au programme national d'hygiène aux frontières, coordination du Nord-Kivu, de réaliser pleinement son mandat de lutte contre la propagation internationale des maladies. soulignant que ce lancement officiel des opérations 4D a eu lieu en présence de toutes les couches sociopolitiques du Nord-Kivu.